— Voilà. Eh bien bonsoir à tous ceux qui sont présents physiquement et les milliers ou millions de personnes qui nous suivent en streaming. Donc merci de votre intérêt. Je dis bien « votre intérêt » puisque c'est une thématique qui nous touche. Nous, la preuve, on est là aujourd'hui. Mais c'est également le vôtre d'intérêt. Nos deux intervenants vous en parleront tout à l'heure. Alors cette conférence de où elle vient ? Elle est ici. Vous verrez tout à l'heure l'exposition de Kipebrist. Elle vient d'une rencontre entre Surfrider et Kipebrist. On s'est rendu compte finalement qu'on avait pas mal de convergences sur nos thématiques, nos centres d'intérêt, que ce soit l'environnement et nos moyens, la sensibilisation. J'en parlerai beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Donc voilà. C'est venu de ça. On s'entend bien. On converge. Autant travailler ensemble. Voilà. Dans l'intérêt de chacun. Alors je vais pas faire trop long parce que j'en serais capable, mais j'en ai pas envie. Je vais juste donner un petit chiffre pour marquer un petit peu la chose de ce débat autour de la santé et de l'environnement. C'est un chiffre que Roger Quentin m'a donné et m'a fourni hier. Il a fait une recherche sur Internet, sur un site dédié, une recherche sur les publications scientifiques, avec le simple mot clé. Alors il l'a fait en français et en anglais. Le simple mot clé cancer du sein. Et il a retrouvé, veuillez-vous, plus de 420 000 publications scientifiques de rang A, c'est-à-dire la crème de la crème, disponibles. Enfin disponibles, pas forcément, pas tant que ça. L'information est là. 420 000, c'est plutôt beaucoup. Mais elle est pas forcément accessible pour chacun. Voilà. L'info est là, mais on a besoin d'accessibilité. L'accessibilité, ça passe par quoi ? Et bien ça passe par aujourd'hui, la sensibilisation. Voilà. Autant vous apporter ce message, le traduire aussi, parce que les publications, plus de 400 000 en anglais notamment, c'est pas forcément accessible pour chacun. Donc voilà. La sensibilisation, ça sert à ça. Voilà. Voilà. Je vais vous présenter, donc, avant de commencer, finalement, les intervenants qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc Charles Mori, de Kipe Brest, qui va nous parler, évidemment, de sensibilisation, notamment sur la thématique, vous l'aurez compris, du cancer du sein. Et puis Roger Quentin, ancien directeur de l'IFREMER Aquitaine, Arcachon, qui sera, comment dirais-je, un peu la caution scientifique, qui nous apportera le cadrage scientifique de toute son expérience. Il est également, actuellement, notamment naturopathe. Voilà. Alors la conférence, rapidement, on va discuter, surtout eux deux. On va ensuite avoir un petit débat, on va pousser un peu quelques questions. Puis ensuite, la parole, ce sera pour vous, pour la salle et pour les millions de personnes qui nous suivent en vidéo. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Roger, Roger Quentin, qui, juste un petit cadrage. Tiens, allez, un deuxième chiffre. Il semble acquis que 10 à 15% des cancers soient d'origine génétique ou héréditaire. 10 à 15%. Si on retourne le chiffre, ça veut dire qu'il y a 90, 85% des cancers qui ne sont pas d'origine génétique ou héréditaire. Il n'y a pas besoin d'être un polytechnicien ou un fin druide pour comprendre qu'il y a là, donc, un lien évident avec nos vies, nos modes de vie, notre cadre de vie, notre environnement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que va sûrement nous raconter, nous exposer, pardon, Roger. Et voilà, je lui passe la parole tout de suite. Merci. Merci. Merci, Philippe. Donc je vais me mettre debout, comme ça je verrai en même temps que vous, je préfère autant. Donc on vit dans un univers de produits chimiques, c'est-à-dire qu'il y a des millions de substances chimiques qui ont été fabriquées par l'homme et il y en a énormément qui sont transportées par voie maritime, qui sont utilisées dans des fins commerciales, etc. Et parmi ces substances, il y en a au moins 5000 qui sont jugées dangereuses. Donc on verra à quoi elles servent. Mais malheureusement, ce sont ces substances-là qui provoquent des dégâts pour la santé en cas d'ingestion, d'inhalation, voire d'absorption percutanée, c'est-à-dire à travers la peau. Alors le corps humain est très, très complexe. Il y a un tas d'organes, de fonctions, etc. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui pour le cancer du sein, c'est le système endocrinien. Donc on voit qu'on a un certain nombre de glandes endocrines qui ont toutes des actions. Un certain nombre d'actions physiologiques sur le métabolisme, la croissance, etc. Et qui, en cas de dysfonctionnement, peuvent générer un certain nombre de dommages, notamment l'obésité, le diabète, le stress, etc. Les maladies thyroïdiennes et également tout ce qui a trait à la sexualité. Alors il y a, on le verra tout à l'heure, Philippe en a parlé tout à l'heure, le génome proprement dit. Mais tout ce qui concerne l'environnement, il y a depuis une dizaine d'années un nouveau terme qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire ce qui se situe au-dessus de la génétique et qui agit également sur notre physiologie. Alors comment fonctionne un perturbateur endocrinien ? Donc c'est un produit chimique. Donc vous avez une cellule, vous avez un récepteur sur cette cellule. Là on est dans le domaine de l'épigénétique, ce n'est pas du tout dans l'ADN, dans les chromosomes. Ce sont des protéines qui sont à la surface de la cellule. Et qu'est-ce qui se passe donc avec une hormone ? Donc elle peut venir directement sur ce récepteur. Je rappelle que l'hormone est transportée par le sang. Donc elle agit au niveau de la cellule et on a une réponse physiologique bien sûr. Tout dépend à quel tissu appartient cette cellule. Alors maintenant, quand on a un perturbateur endocrinien, qu'est-ce qui se passe ? Donc le perturbateur vient bloquer ce fameux récepteur et l'hormone, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc elle ne peut plus agir. Et donc dans ce cas-là, on a des problèmes. Je rappelle qu'on a beaucoup plus de protéines dans le corps que d'ADN. Donc c'est pour ça qu'un même gène peut coder pour différentes protéines. On dit que le gène s'exprime ou ne s'exprime pas. Et dans le cas du cancer, c'est très important parce que des facteurs extérieurs vont permettre à fabriquer en quelque sorte des métastases. Parce qu'on aura des perturbateurs ou alors d'agir directement sur des protéines en facilitant la pénétration des bonnes protéines, l'alimentation, etc. Alors l'autre aspect, c'est la génétique, comme l'a dit Philippe. Donc vous avez à droite une molécule d'ADN et puis vous avez, bon c'est un hydrocarbure aromatique polycyclique considéré comme un perturbateur, pardon, comme un aduit à l'ADN. C'est-à-dire qu'il va se mettre à l'intérieur de l'ADN. Vous voyez donc dans le graphique du bas que cette molécule s'est mise à l'intérieur de l'ADN. Et quand ça se met à l'intérieur de l'ADN, donc on a de nouveau une mutation, c'est-à-dire que l'ADN qui était censé coder pour une protéine particulière, pour une protéine transformée, voire une protéine cancérigène. C'est pour ça que touche qui touche l'ADN, on dit que c'est mutagène parce que ça fait des mutations. C'est cancérigène parce que ça peut évoluer vers des cancers ou thératogène, c'est-à-dire occasionner des malformations chez le fœtus, chez la femme enceinte. Un autre composant qui est important également dans les cancers que l'on appelle hormonodépendants, c'est la lymphe. Alors bien sûr, on a une circulation artérielle, veineuse, etc. Mais on a aussi deux ou trois litres de lymphe qui circulent dans le corps et qui sont très importants. Donc la lymphe chez une personne en bonne santé, ça fait plein de choses, ça a un rôle nutritif, ça fabrique des lymphocytes, ce sont des globules blancs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont un rôle très important dans l'immunité et dans la destruction des virus et des bactéries. Et malheureusement, en cas de cancer, c'est aussi par la lymphe que peuvent passer les métastases et donc se disséminer dans d'autres organes. Alors, il y a non seulement dans la lymphe des vaisseaux, mais il y a également des ganglions. Les ganglions servent à fabriquer les globules blancs, donc ils ont un rôle de sentinelle. C'est pour ça que certains ganglions, on les appelle ganglions sentinelle. Et que lorsqu'on fait un prélèvement, une biopsie chez une femme susceptible d'avoir un cancer du sein, donc on commence par prélever un ganglion sentinelle pour savoir si ou non il y a un risque de métastase ou pas. Alors, le sein est formé de l'op, galactophère, etc. Mais on retrouve également ces ganglions, notamment au niveau des aisselles, qui sont très très nombreux. Et en plus de ces ganglions, il y a un tissu adipeux. Le tissu adipeux, chez la femme, se retrouve dans les seins, se retrouve dans le bassin également et se retrouve également sous la peau. Et ce sont les tissus adipeux qui peuvent retenir les produits que l'on appelle l'hypophile, c'est-à-dire qui aiment les graisses. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas soluble dans l'eau et qui est facilement éliminé est stocké dans le corps et notamment stocké au niveau des graisses. Et c'est la raison pour laquelle je fais juste un petit aparté. Le port du soutien-gorge, par certains médecins, il y a eu deux publications scientifiques au moins qui montrent que le port du soutien-gorge serré est un facteur de risque de cancer du sein parce qu'il comprime les vaisseaux lymphatiques. Alors où se trouvent ces perturbateurs endocriniens ? Alors une publication toute récente, puisqu'elle date de septembre 2014, du docteur Rudel, montre qu'on a analysé le contenu de sac d'aspirateur. Et dans le sac d'aspirateur, elle a trouvé plein de substances qui sont des perturbatrices endocriniennes, notamment des produits qui rentrent dans la composition des PVC, des plastiques, des matelas, etc. Donc je vais en passer quelques-unes en revue, mais beaucoup étaient cancérigènes. Il y a un institut qui s'appelle IARC, l'Institut sur la recherche pour le cancer, qui a catégorisé un grand nombre de substances cancérigènes humaines et d'autres qui sont susceptibles d'être cancérigènes, c'est-à-dire qu'elles sont cancérigènes sur l'animal, mais qu'on n'a pas prouvé qu'elles étaient cancérigènes pour l'homme. Alors en voici quelques-unes. Donc les nonylphénols, je vous montre celles-là parce qu'elles sont actuellement dosées dans l'eau, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Donc on les retrouve, ce sont des détergents, ce sont des nonyls ou des octyls polyéthyléthroxylates. Donc elles sont utilisées en très grande quantité et on les retrouve également dans les eaux usées. Donc ça passe à travers les stations d'épuration. Attention, les phtalates, on les met dans les PVC pour rendre plus flexibles, disons, un sac plastique. C'est comme le BPA, le bisphénol qu'on mettait dans certains biberons, là c'était pour le rendre plus dur, là les phtalates c'est pour les rendre plus mous. Et il y a plein d'phtalates qui sont utilisées, regardez la production mondiale qui est énorme, 4,3 millions de tonnes, 10,6 tonnes par an. Alors un produit qui est actuellement étudié de très près par les chercheurs, c'est le PBDE. Bon, c'est son nom intime, c'est le polybromo diétélétère. En fait c'est un polybromé et il est susceptible lui aussi d'être responsable d'accroître le risque de cancer du sein. Donc il y a trois publications récentes qui le montrent. Alors c'est un produit qui est iniffugent, c'est-à-dire qu'on le met dans tout. Je suis sûr que dans cette salle on le retrouve dans le bois, on le retrouve dans les matelas, les sofas, les matelas synthétiques bien sûr. On rajoute des polybromés pour éviter qu'en cas d'incendie, l'incendie ne se propage très rapidement. C'est pour ça qu'on appelle ça un retardateur de flammes. Et on le met également pour éteindre les incendies, donc en plus de l'eau on rajoute du PBDE aussi pour réduire en quelque sorte la propagation d'un incendie. Et donc c'est effectivement actuellement préoccupant parce qu'on s'est rendu compte que c'était impliqué dans le cancer du sein. Alors les PCB, c'est des polychlorobiphéniles, ils étaient largement utilisés il y a 20 ou 30 ans. Malheureusement, ce sont des produits rémanents. A cause de ça, dans une partie du Rhône, de la Loire, de la Seine, la pêche est interdite parce que le PCB est un produit bioaccumulable. Mais en plus d'être bioaccumulable, vous voyez, il est susceptible d'être cancérigène. Alors cette fillette, vous la voyez, c'était l'accident de Céveso qui a donné son nom à la directive de Céveso, Céveso 1, Céveso 2, pour les sites industriels. Mais en dehors de provoquer une chloracné, de provoquer une immunodépression, c'est cancérigène. Alors bien sûr, il n'y a pas un PCB, il n'y en a plus de 200. Ce sont deux cycles aromatiques avec des chlores autour. Et plus il y a de chlore, plus la molécule est lipophile et plus elle s'accumule dans les graisses. Alors ce fameux PCB, on les retrouve également dans les poissons. Tous les produits que je vous ai montrés, on les retrouve également non seulement dans les atmosphères d'appartement, mais on peut les retrouver dans l'eau. Le PCB est un cas d'école parce qu'il est bioaccumulable et très bien étudié, notamment par l'IFREMER. Donc le CB 153, c'est un PCB particulier qui sert de référence. Alors vous voyez qu'en bas de chaîne, le zooplancton ne le concentre pratiquement pas, mais qu'en haut de chaîne, certains merlus, et en particulier le foie, le concentrent à des quantités vraiment incroyables. Parce que le foie, c'est en quelque sorte la station d'épuration du corps et il concentre les polluants. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que c'est important d'avoir un foie en bonne santé. Non, parce que le foie, c'est vraiment un organe qui a 600 fonctions biochimiques connues. Il agit au niveau de la digestion, mais c'est grâce au foie qu'il y a tous les phénomènes de détoxication qui se font. On appelle ça cytochromoxydase, métallothionine, etc. Même les hydrocarbures aromatiques, il y a des systèmes qui s'appellent benzopyrene hydroxylase. Tout ça, c'est au niveau du foie que ça agit. Malheureusement, je dirais, le foie est une bonne station d'épuration pour des molécules qui sont considérées comme naturelles, c'est-à-dire celles qui existent dans la croûte terrestre. Mais malheureusement, pour toutes les molécules que l'homme a inventées, les pesticides, le PBDE, etc., l'organisme ne possède pas encore les moyens d'éliminer ces produits chimiques qui sont dans notre corps par l'intermédiaire du foie. Pour en revenir à nos merlus, c'est le foie des merlus qui a été le plus concentré. Il y avait, pour la petite histoire, un plat cétois où on utilisait les foies de merlus qui sont réglementés maintenant. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans le foie. Les pesticides, documentation qui montre ici qu'il y a environ 100 000 tonnes par an, près de 100 000 tonnes par an de pesticides utilisés en France. Les pesticides, c'est quoi ? C'est des herbicides, c'est des insecticides, c'est des fongicides, c'est des rodenticides. Tout ce qui finit par ricide, c'est fait pour tuer. Et ce qui est remarquable, c'est que la France, c'est le troisième utilisateur mondial de ces produits phytosanitaires ou agro-pharmaceutiques. Mais c'est le premier mondial en taux d'épandage par hectare. Donc ça, c'était important à signaler. Mais il n'y a pas que l'agriculture, bien sûr. C'est utilisé dans la voirie, les espaces verts, c'est-à-dire les mairies, les jardiniers du dimanche, nous. Donc il ne faut absolument pas utiliser des produits chimiques, mais utiliser des produits plutôt écologiques. Les biocides, le tributilétain, qu'on utilise pour le carénage des bateaux. Donc il vaut mieux utiliser la technique de grattage manuel, le tracé, etc. Donc il y aurait beaucoup à dire dessus. Mais nombreux sont les pesticides, comme étant des perturbateurs ou cancés. Le GESAMP, le groupe d'experts scientifiques de la population, un petit projet de micro. Je disais que le GESAMP, qui est un groupe des Nations Unies, connaît ce problème-là, parce qu'il a catégorisé 2000 produits chimiques en mettant, pour ces 2000 produits chimiques, si le produit était cancérigène ou pas. Donc ensuite, ça a été repris par d'autres études. Mais en fait, on connaît très bien le risque. Mais le problème, c'est qu'il y a un énorme délai entre le risque avéré par les chercheurs et la réglementation. Alors voici une autre gamme qu'on appelle les PCPP, en anglais, les produits pharmaceutiques et de salle de bain, entre guillemets. Donc avec toute une série de produits, je ne vais pas les détailler. Le plus connu, c'est le parabène, le para-amino-benzoide-méthyl, qu'on utilise comme produit antibactérien, pour préserver la longévité des crèmes, etc. Mais il y a également d'autres produits qui sont connus. Donc si certains lisent le livre La vérité sur les cosmétiques, il y aura toute l'histoire des cosmétiques et des risques pour la santé. Alors le QID et des recommandations. Alors je prends les recommandations du docteur Rudel, qui, bien sûr, je ne vais pas toutes les énumérer, mais donne des recommandations relativement logiques, je dirais, pour ne pas être présent avec ces substances perturbatrices, aussi bien au niveau de la ville, comme ne pas trop respirer des gaz d'échappement, ou attention à des produits de, comment dire, de nettoyage, comme le perchloréthylène, qui sont utilisés par certains teinturiers. Maintenant, on utilise des produits qui sont plus écologiques. Et le docteur Luc Baudin, donc je vous ai laissé son site et ses e-books gratuits sur le cancer du sein. Donc il a écrit trois bouquins gratuits, un sur le cancer du sein, un sur plantes et cancers, et l'autre sur comment éliminer le cancer, qui est un médecin cancérologue, qui est installé près de Narbonne, alors qui définit les facteurs de risque. Je rappelle les principaux, donc ce que j'ai mentionné, donc l'alcool et les drogues, qui peuvent agir au niveau de l'hypophyse, et donc fabriquer, entre guillemets, de la prolactine, et agir au niveau du stockage et des dérégulations au niveau du cancer du sein. Le tabac, le surpoids, puisque quand il y a du surpoids, il y a davantage de graisse, et bien sûr, l'alimentation en général, nous donne tout un tas de conseils, notamment prendre des graisses insaturées, etc., qui permettent, en quelque sorte, de fabriquer du bon cholestérol, de fabriquer des bonnes hormones, et d'avoir une alimentation hypotoxique, hypocalorique, c'est-à-dire, et antioxydante, qui permet de neutraliser les radicaux libres, et ces facteurs responsables de l'apparition de cellules cancéreuses. Il y a d'autres points, comme la pilule contraceptive, où on donne des oestrogènes à des concentrations largement supérieures à celles qui sont fabriquées par l'ovaire, ou le traitement hormonal substitutif, qui a été reconnu maintenant comme étant un facteur de risque de cancer du sein, bien sûr, pour les femmes ménopausées. Autre cause qu'il appelle non reconnue, notamment, vous voyez, la pollution, les pesticides en particulier, les déodorants, certains déodorants, bien sûr, appliqués sous les bras, les soutiens-gorge trop serrés, et il insiste également sur les aspects psychologiques, en insistant sur les conflits entre sein gauche et sein droit, je pourrais en parler au niveau des questions, mais en fait, la psychologie, le stress, est important, parce qu'on appelle ça un stress oxydatif, c'est-à-dire que si la personne est plutôt optimiste, elle a moins de chances, bien sûr, de présenter un cancer, quel que soit d'ailleurs le type de cancer. Vous voyez les données, vous pouvez les télécharger sur le site du docteur Baudin. Autre site également intéressant, c'est le site de la gynécologue obstétricienne Bérangère Arnal. Ce sont des vidéos de 1 à 10 minutes, avec des interviews faites par des médecins, donc docteur Janssen ou David Servan-Schreiber, qui sont fort intéressantes en termes de conseils. Alors, bien sûr, il y a la génétique, l'épigénétique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, il peut naître et disparaître. Donc, en fait, le cancer du sein, il met plusieurs années avant d'atteindre une taille de 3 mm. C'est-à-dire qu'il peut très bien régresser et on a montré des chercheurs qui pouvaient disparaître tout simplement en changeant d'alimentation ou avec une hygiène de vie. Et aussi, attention aux surdiagnostics et notamment aux mammographies, celles qui sont pratiquées par excès, qui peuvent écraser une tumeur naissante et fabriquer des métastases. Donc, il y a eu deux études dans deux journaux mondialement reconnus qui mentionnent qu'effectivement, il y a des faux positifs entre guillemets. Donc, accent, bien sûr, sur la prévention. Je ne vous apprendrai rien là-dessus. Alors, là, pour, bien sûr, il y a l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, mais il y a également toute une panoplie, un arsenal de produits naturels qui sont des sels minéraux, des vitamines, des plantes, etc. Donc, que je pourrais peut-être détailler dans les questions. Et pour rejoindre ce qu'avait dit Philippe Maison, donc, effectivement, il y a un très grand nombre de documents scientifiques qui sont dans scienceindirect.com. Mais vous pouvez affiner la recherche. C'est-à-dire, si vous vous intéressez plutôt aux plantes, vous pouvez commencer par mettre en français cancer du sein et phytothérapie. Et vous avez donc toutes les références scientifiques qui valident le bien fondé de telle ou telle plante. Parce qu'il y a des arguments commerciaux qui sont ceux des laboratoires, mais qui peuvent être vérifiés en regardant les résumés gratuits de ce moteur de recherche. Voilà. On va laisser Roger se rasseoir. Merci. Très bien. On aura vu donc... On a appris pas mal de trucs. et je me permets de rebondir d'ailleurs sur ce que je disais avant que Roger Quentin intervienne. Il en a reparlé d'ailleurs. Pas mal de publications, beaucoup d'informations scientifiques, etc. Vous aurez noté également... Il n'a pas pu s'en empêcher, mais c'est comme ça. C'est normal. En même temps, c'est une réalité. Il y a pas mal de termes scientifiques, peut-être un peu magiques ou inconnus pour certains. Pour beaucoup, peut-être même pour tous. éventuellement. C'est normal. C'est la vie. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Il faut bien analyser tout ça. Ça porte des noms latins très compliqués, etc. Mais pourtant, c'est un fait. Donc voilà, on est vraiment là pour ça, pour expliquer la chose. Les faits sont là. Tout cela est compliqué, mais en même temps, ça avance. Voilà. Donc, je dirais... Merci Roger. Voilà. Merci Roger pour tout ça. Et ça permet d'enchaîner du coup maintenant avec Charles. mais avant ça, je vais... Je me permets, après tout, c'est moi qui ai le micro, donc j'en profite. Après tout, c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Certes, on s'est rencontré avec Keepup Rist et on s'est bien entendu, du coup, il y a cet événement aujourd'hui. Mais après tout, la légitimité, elle est où ? Elle est assez simple finalement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour en parler maintenant. Nous, chez Surfrider, on a aussi également, bien entendu, c'est une thématique, je dirais, historique chez nous, des programmes de travail orientés sur la vigilance, sur la qualité de l'eau notamment. On a ici un de nos éminents salariés de Surfrider qui participent à ça. On en a également à Marseille, on en a en Bretagne, on a un peu partout en Europe, sur l'ensemble de la planète, d'ailleurs, on peut le dire. Voilà, donc juste un petit rappel, vous savez que si je parle de l'Europe, notamment les zones de baignade sont surveillées, il y a une régularité dans les contrôles. Par contre, là où on fait d'autres activités, parce qu'on ne va pas uniquement se baigner dans l'eau, on peut aussi faire du kayak, du surf, du kitesurf, de la planche à voile, de tout ce qu'on veut. Il y a plein de trucs à faire et c'est plutôt sympathique. Voilà, dans ces zones, la surveillance, ce n'est pas du tout la même chose. Et pour le coup, Surfrider est là et on est présent, encore une fois, en Bretagne, notamment en Paca, bien entendu, et en Aquitaine, je ne vous le fais pas dire. Voilà, et je fais une petite parenthèse, Roger en a fait deux, j'en fais qu'une. Vous pouvez nous soutenir parce que c'est quand même important d'avoir une eau aussi contrôlée dans ces zones de pratique d'activité nautique. Voilà, je referme la parenthèse, mais elle est importante parce qu'on peut attraper finalement des problèmes un peu partout et pas uniquement entre les drapeaux bleus sur la plage. Voilà, je passe, j'arrête, je passe la parole à Charles Maury de Keeper Breast qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce qu'ils font et je vous dis, c'est super. Merci Philippe, merci aussi Roger pour votre analyse. Merci également à Surfrider d'accueillir Keeper Breast aujourd'hui. Donc, notre collaboration elle s'inscrit en fait dans le cadre d'Octobre Rose qui est le mois international de sensibilisation au cancer du sein. Donc, nous, Keeper Breast Europe, on a organisé une série d'événements artistiques et éducatifs qui s'appelle la Révolution Rose. Donc, c'est des événements qui se déroulent tout au long du mois d'octobre à Biarritz, à Bordeaux parce qu'on a le siège de l'assaut Europe qui est à Bordeaux et également à Paris et à Londres. Donc, je vais vous présenter notre action et l'association. Voilà. vraiment merci à la Surfrider. Donc, également, je voulais aussi dire qu'on a actuellement en même temps que la Révolution Rose, on a aussi une campagne Check Yourself où en fait, on a créé une appli mobile pour inciter les filles à faire l'autopalpation. Donc, c'est une application qui explique quel geste faire pour savoir si tout va bien dans votre poitrine. Voilà. Donc, ça s'appelle le Check Yourself. Donc, l'association qui peut vrai, ça a été fondée en 2000 aux Etats-Unis par Cheney Jodharden qui était styliste au départ et qui travaillait dans le milieu de l'art. Elle a une amie très proche à elle qui a été atteinte par le cancer du sein et donc, pour la soutenir, elle a eu l'idée de faire des moulages de poitrine en plâtre de buste comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez tous sur tous les internautes. Et donc, ça a commencé avec ça au départ. donc, elle était issue du milieu de l'art. Elle avait donc beaucoup de relations dans ce milieu étant aussi placée en Californie. Donc, elle a commencé à faire des moulages de buste en plâtre, les faire illustrer par des artistes contemporains et ensuite, faire des expositions pour sensibiliser le public à notre cause. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Donc, c'était tout petit au départ. Ça s'est développé. Il y a eu de plus en plus d'expositions, des artistes de renommée internationale qui ont participé au projet. Ensuite, quatre ans après, il y a eu une campagne qui a été lancée par Kipobrest en plus des bustes qui s'appelle I Love Boobies. que vous connaissez sûrement. Donc, c'est la communication tout simplement positive sur le cancer du sein. Ça permet d'aborder avec un ton léger un sujet qui est assez tabou. Et nous, vu qu'on s'adresse aux jeunes, c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc, vous avez sûrement vu des petits bracelets I Love Boobies ou d'autres visuels comme ça. Donc, la fondation a continué à se développer. En 2011, Kipobrest est arrivée en Europe par l'intermédiaire de Lorraine Carpentier qui était une ancienne infirmière qui était partie habiter aux Etats-Unis et qui a connu Chénie Joe Dardenne aux Etats-Unis. Donc, elle a créé l'association en Europe et à Bordeaux donc le siège. Donc, ça, c'était en 2011. Ensuite, il y a le fait que M. Quentin a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'il y a une grande, grande partie des cancers du sein, des cancers en général, qui sont dus à des facteurs environnementaux. Donc, nous, pour sensibiliser à ce fait, on a donc lancé une nouvelle campagne qui s'appelait la Non-Toxique Révolution qui sensibilise à la toxicité dans l'environnement à travers cinq thématiques que sont l'alimentation, les produits qu'on peut se passer sur le corps, les produits qu'on utilise au quotidien dans les maisons pour les produits d'entretien et autres. Aussi, la pensée positive, par exemple, lutter contre le stress ou des choses comme ça qui peuvent être aussi des facteurs cancérigènes. Donc, on a créé cette campagne Non-Toxique Révolution qui est présentée à côté. C'est une campagne artistique et éducative. Donc, l'art a une place très importante chez Kipopress pour sensibiliser le public. Donc, il y a Shepard Ferré qui est un grand street artist plus connu sous le nom d'Aubé qui a créé la campagne des visuels pour la campagne Non-Toxique Révolution toujours par rapport à ces thématiques. Et voilà, donc, on fait perdurer ça en faisant travailler des artistes sur ces différents visuels et ces différentes thématiques. donc, ils, comment dire, ils revisitent un peu ces tableaux et ces thèmes et on fait des expositions pour sensibiliser le public. Donc, il y a aussi des photographes qui ont participé à cette campagne. Donc, toujours sur la thématique de la toxicité dans l'environnement. Donc, ça, c'est la Non-Toxique Révolution. Et voilà, on va vous montrer une petite vidéo qui présente cette campagne. Tout de suite. Je ne sais pas où est Boris. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 que vous achetez en grande surface, elles sont hydrogénées. C'est-à-dire que pour les garder 2, 3, 4 ans, on met de l'hydrogène et on fait disparaître les oméga-3. Donc il y en a très très peu. L'huile d'olive, ce n'est pas un oméga-3, c'est un oméga-9. Donc on la retrouve dans l'huile de noix, de colza, etc. Mais on est effectivement carencé en oméga-3. Donc carencé en ce qui fabrique en quelque sorte le bon cholestérol et les hormones. Donc si on ne donne pas de quoi fabriquer des hormones, il y a un problème au départ. Voilà. Et puis effectivement, il y a d'autres produits qui peuvent intervenir, qui sont relativement cancérigènes, bien sûr, quand on en abuse trop. C'est le sucre blanc. Donc le sucre blanc se transforme en glycogène. Le glycogène peut donner des graisses et donc ça peut augmenter la masse graisseuse. Donc bien sûr, les personnes qui aiment sucrer, elles peuvent prendre de types de sucre, du miel ou du sucre de canne complète, qu'on appelle la cassonade. Donc en fait, quand on prend un aliment qui est complet, on a toujours les enzymes pour digérer le sucre. Donc on ne le transforme pas en glycogène ou du moins, beaucoup moins. Voilà. Et donc à chaque fois que vous vous posez une question, il faut se dire quel est le produit le plus naturel possible. Et bien sûr, je dirais entre guillemets, ça prend du temps parce qu'il faut lire les étiquettes. Je dirais tout pratiquement tout est écrit sur les étiquettes. Même les OGM, il y a écrit amidon modifié, etc. Bon, quand c'est modifié, ça y est, c'est un OGM. Donc il y a des ouvrages, donc des bouquins qui expliquent comment lire les étiquettes. Et comme c'est écrit tout petit, bien sûr, pour certains, il faut venir avec des lunettes pour déchiffrer avant d'acheter. Parce qu'il y a de tout dans les grandes surfaces. Il y en a qui sont un bon. Donc il faut prendre les meilleurs pour notre santé. Voilà. Merci, Roger. J'en profite. J'en profite d'ailleurs pour remercier les gens qui nous suivent en ligne. On donnera la parole après. Mais je rebondis tout de suite parce que finalement, une question qui s'inscrit totalement en cette thématique alimentation. On a Émiline. Donc merci, Émiline, qui nous interroge. J'aurais même tendance à dire qu'il vous interroge sur la relation entre les protéines. Alors c'est une question vraiment. Protéines animales et cancers. Voilà, il nous demande. Êtes-vous d'accord avec le fait que les protéines des animaux favorisent le cancer du fait qu'elles soient mal assimilées par l'humain ? Alors les protéines, l'excès de protéines animales, notamment des viandes rouges, peuvent fabriquer ce qu'on appelle les purines et puis donc être responsables de l'acidose tissulaire. Donc qui dit acidose dit à terme quand on en mange trop à inflammation et puis le cancer se développe sur des terrains inflammatoires. Mais je dirais ce qui est peut-être le plus gênant, c'est les produits pour lesquels on peut être allergique ou intolérant, etc. Donc il y a une protéine qui s'appelle le gluten, que l'on retrouve dans le blé moderne, puisque le blé ancien qu'on appelait l'épotre, on contient beaucoup moins. Donc il y a en fait qui provoque directement ou indirectement par des phénomènes en cascade, donc d'action au niveau de l'intestin, le syndrome de l'intestin poreux, peut provoquer donc des, je dirais, pas seulement des cancers, mais des maladies dégénératives, où le système immunitaire, disons, s'affaiblit. Et il y a un deuxième produit, donc c'est le lactose, notamment du lait de vache. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Quand on boit du lait de vache, il y a beaucoup de médecins qui le disent, ces fameuses hormones de croissance ne disparaissent pas à la stérilisation. Donc quelques secondes à 120 degrés, ça détruit les bactéries, mais ça laisse l'hormone de croissance. Or, l'hormone de croissance de la vache est faite pour faire grossir le veau de 400 kg par an. Et en plus, le lait de vache est très déséquilibré en calcium sur magnésium. Donc il y a énormément de problèmes, je dirais, hormonodépendants, qui peuvent être provoqués par un excès de consommation de lait de vache. Je ne vais pas vous demander de le supprimer, bien sûr, mais donc d'essayer plutôt de varier les plaisirs en mangeant également des laits d'animaux dont le poids est plus proche de l'homme, comme la brebis ou la chèvre, ou même des fromages aussi, et aussi tester les laits végétaux. Donc peut-être pas trop le lait de soja parce qu'il y a des phytohormones, donc pas mal d'estrogènes, mais le lait d'amandes, le lait de riz, etc. Donc ils sont excellents pour la santé. Donc comme disaient les anciens, il faut manger de tout en petite quantité, mais au niveau des laits, actuellement, on a un excédent de lait de vache. Je crois que la production annuelle française est de l'ordre de 24 milliards de litres de lait par an. Et donc il faut les manger, je dirais, en arrivant à les manger pour les trous de nez, avec le lactimel, avec le lait, avec le lait et tous ces dérivés. Voilà. Donc si vous aimez le lait de vache, vous pouvez manger de temps en temps du fromage de vache, bien sûr, c'est bon, mais pas en abuser. Merci Roger. Juste un petit truc. D'ailleurs, on rebondit sur ce qui a été dit tout à l'heure. Pour produire tout ce lait, il faut des vaches. C'est pas bête. Pour tout ce lait de vache, mais il faut également les nourrir pour les nourrir. Voilà. Le corps, c'est quoi ? Ça peut, par exemple, être la question des cosmétiques, la pratique du sport, de nos habitudes sédentaires devant un écran. Je ne dis pas ça pour ceux qui nous regardent en ce moment. Ils ont raison. Mais après, il faudra aller faire un petit footing. C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus, peut-être Charles, un peu sur le sport, la sensibilisation, la relation sport, cancer, etc. Est-ce que vous en parlez, vous, chez Kiphebrist ? Oui, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on dit, c'est vraiment plein de petites prises de conscience au quotidien qui permettent de limiter le risque de cancer. Donc, ça peut être du sport. Ça peut être faire attention aussi, justement, quand on achète un déo, qu'il n'y ait pas d'aluminium à l'intérieur. Ça peut être pour les filles qui utilisent les cosmétiques, faire attention aux parabènes qui peuvent être présentes dans beaucoup de cosmétiques. Donc, on considère que c'est plein de petites prises de conscience dans l'alimentation, dans la pratique du sport, dans les produits qu'on se passe sur la peau, aussi vraiment dans votre tête, par exemple, par rapport au stress, des choses comme ça. C'est toutes ces petites prises de conscience qui vont permettre de limiter les risques de cancer. Et ce n'est pas dur d'avoir toutes ces petites prises de conscience au jour le jour. Donc, c'est vraiment ce qu'on revendique, ce qu'on veut mettre en avant à travers nos campagnes artistiques et à travers nos interventions aussi après dans des écoles ou sur des événements sportifs et musicaux. Merci. Je voudrais simplement rajouter pour le sport, ce qui est recommandé par les médecins, c'est de transpirer. Quand on transpire, on élimine les molécules lipophiles. Donc, c'est éliminé par la transpiration. C'est pour ça qu'il est recommandé en général de faire 30 minutes de sport deux fois par semaine pour activer les glandes d'oripar et favoriser l'élimination de ces produits chimiques par la peau. Parce que ce qui est éliminé par la peau, après, ne passe pas de la circulation, ne passe pas par le foie. Et c'est déjà ça qui est pris. Voilà, puis faire vraiment attention à ce qu'on fait. Je prends un petit exemple. Nous, chez Surfrayon, on suit, je pense à nos collègues de Marseille qui suivent pas mal de produits tout au long de l'année dans les eaux marines de la Grande Bleue. Ils suivent notamment les concentrations à parabènes. Ils en retrouvent beaucoup l'été. Vous savez pourquoi ? Parce que l'été, on est dit tarni, il fait un peu chaud. On se met des crèmes, des produits solaires, etc. qu'on retrouve dans l'eau, peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Alors évidemment, faire attention au soleil, mais bon, il y a aussi d'autres solutions. Puis on aime bien les dans l'eau, autant qu'elles soient propres. En tout cas, c'est un vrai bon marqueur, finalement. On regarde ce qu'il y a dans l'eau des parabènes. Plus on en retrouve, ça veut dire qu'on en consomme de plus en plus. L'idéal, ce serait peut-être d'en consommer de moins en moins. Donc c'est un peu aussi tout l'intérêt d'événements de sensibilisation comme ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à l'heure, Charles nous parlait, quand on a parlé du corps, il nous a parlé également des déodorants. Ça me permet de rebondir sur, finalement, notre environnement domestique. Parce qu'on mange, on fait attention à soi, mais dans quel cadre on fait tout ça ? L'environnement domestique, c'est aussi la maison, c'est la voiture, c'est la rue, c'est le bureau, c'est un peu partout. C'est tous ces enjeux, sauf ici, bien sûr, parce qu'ici, on est très bien, mais c'est tous ces endroits où on passe pas mal de temps et dans lesquels on est en contact, peut-être, ou en tout cas, dans des conditions susceptibles d'être dans des environnements pas forcément favorables pour une santé parfaite. Et on n'a pas forcément la main pour changer tout ça. Alors Roger, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Vous avez déjà dit beaucoup tout à l'heure, mais je suis sûr qu'on peut encore en ajouter. Tout à l'heure, on a vu dans une diapo la liste des produits qu'on trouvait dans les sacs d'aspirateurs, mais je dirais attention à ceux qui ont un jardin de ne pas inhaler les aérosols de pesticides, puisque les pesticides sont mélangés dans un surfactant pour les rendre solubles. Et tout ce qui est soluble, ça forme des aérosols dans l'air et on peut les respirer. Ça passe dans le tractus digestif, dans le tractus respiratoire et après dans la circulation sanguine. Juste pour informer que le docteur Belpomme à Montpellier a rappelé qu'il y avait une dizaine d'enfants de familles d'agriculteurs, donc de la vigne dans la langue de Croussillon, qui naissaient mal formés, transsexuels, avec des problèmes de malformation, aussi bien les petits garçons que les petites filles, à cause justement d'une mauvaise hygiène par les agriculteurs eux-mêmes qui transmettaient le produit chimique à leurs femmes et aux fœtus. Et donc c'est le docteur Belpomme qui raconte ça dans un de ses ouvrages. Et extrapoler à nous, jardiniers du dimanche, pour d'abord essayer de, je ne veux pas citer de marque, mais de ne pas utiliser de pesticides de synthèse. Donc il y a des succès d'année qui sont naturels. Et surtout, si jamais vous en utilisez, protégez-vous les voies respiratoires avec un simple masque qu'on peut acheter à Jordi Land ou ailleurs. Voilà, alors les... Juste une petite... J'avais noté, tout à l'heure, on parle de l'environnement domestique, tous ces produits aussi. On parlait des retardateurs de flammes tout à l'heure, mais aussi l'utilisation des DO, des parfumeurs d'ambiance, de toutes ces choses qui ne sont absolument pas nocives, indépendantes, toutes seules. Mais vous avez peut-être entendu parler de l'effet cocktail. Un plus un, ça fait deux. Plus un, ça fait trois, etc. Et tout ça, c'est des petits pas grand-chose, sauf que beaucoup de pas grand-chose, ça peut finir par donner un peu trop. Voilà, l'idée, c'est un peu ça, je pense. Donc, une vie saine, un équilibre alimentaire, c'est déjà peut-être de bonnes choses, une bonne alimentation, le respect de son corps et de son cadre de vie, ça fait déjà trois items, plutôt pas mal. Ça me fait penser d'ailleurs, je me permets, j'ai le micro, ça m'interpelle un petit peu d'ailleurs, puisque... On a déjà vu là pas mal de cas. Pour la petite histoire, j'ai demandé à Roger Quentin de limiter sa présentation, puisqu'il avait plusieurs millions de transparents à vous montrer, donc on a limité à une vingtaine. C'est-à-dire, si la thématique est importante, ça me fait penser à une... Ça me permet de soulever une question du... Dans le bassin de l'Arcachon, les hydrocarbures qu'on trouvait étaient d'origine atmosphérique, donc venaient de la pollution atmosphérique ou venaient de la circulation des bateaux. Et malheureusement, ce sont la circulation des bateaux qui prédominent, avec des moteurs mal réglés, etc. Donc, en fait, le CO2, c'est surtout dangereux, je dirais, comme gaz à effet de serre. Plus il y a de CO2, plus ça se réchauffe et ça accélère des phénomènes géologiques. Donc, il y a une étude à laquelle j'avais participé sous la présidence d'Alain Rousset, le préfet de région, et qui est accessible en librairie. C'est les tendances du réchauffement climatique en Aquitaine à l'horizon 2100. Donc, c'est un document de plusieurs centaines de pages. Et donc, l'auditeur qui a posé la question peut se tourner vers la préfecture de région pour demander un exemplaire. Merci, Roger. Merci, Roger. Voilà, pardon, je reprends le fil. Voilà, on a déjà vu pas mal de choses. Et puis, il est déjà un petit peu... Oh là là, il est 7h20. On va avancer pour que la parole soit au public, aux auditeurs de tout l'univers. Voilà, on a parlé également... Bon, on ne peut pas tout aborder ici, évidemment. Il y a également la thématique déchets qui est importante. Je sais que c'est un axe de travail également chez KeeperBrist. On en parle aussi, nous, ici, chez Surfrider. Juste un petit focus sur les microbilles. Ça me permet de vous montrer tellement à quel point le panel est large. Microbilles déodorants, donc cadre de vie, le chez-soi, les microbilles plastiques, donc plastiques, déchets, qu'on retrouve finalement dans l'eau, dans les océans. Voilà, on est en train de travailler sur ça. C'est un vrai marqueur du comportement de notre société et non seulement on travaille là-dessus, mais on aimerait que ça s'arrête, quoi. Donc, je vous invite tous à regarder chez vous vos produits dans vos salles de bain. Enfin, je ne sais pas où vous les rangez, mais en général, c'est dans les salles de bain. S'il y a des microbilles et s'il y en a, trouvez-en d'autres. Il y a des alternatives bien plus sympathiques que ça. Voilà, donc alertons les consommateurs, c'est-à-dire nous tous, mais également les industriels pour qu'ils passent un petit peu à autre chose. Voilà, juste pour info, c'est des choses qu'on trouve par exemple dans les exfoliants. Voilà, ça sert pour l'abrasion. Avant, il y avait la pierre-ponce. C'était pas mal. La preuve, il y a une alternative. Voilà, on va terminer donc sur ça. Et puis, on va vous donner la parole. Mais, parce que j'aime bien, on va finir sur une petite note positive, parce que c'est sympa. Ça me permet de rebondir sur le super film, la super vidéo de Kip Ebrist. Voilà, je vous pose la question à chacun des deux. Vos positifs, 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 vos espoirs demain. Quid la relation environnement, santé, cancer ? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre ? Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Roger ? Je dirais avant tout, c'est une éducation. Enfin, moi, je pense qu'il y a, disons peut-être, un monde à deux vitesses. Ceux qui sont un petit peu moutons et qui mangent n'importe quoi, qui vont au McDo et qui se foutent pas mal de la santé et qui se plaignent en arrivant après à 50 ans, 60 ans d'avoir des problèmes de santé. Et puis, ceux qui prennent leur vie en main, leur santé en main. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont des prédispositions génétiques, bien sûr. Mais ceux qui prennent leur santé en main, qui ont une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, qui savent lire les étiquettes et qui font du surf. Et je dirais qu'ils peuvent rester en très bonne santé jusqu'à un âge très avancé puisque je crois qu'on peut vivre jusqu'à 140 ans en bonne santé, paraît-il. Merci Roger. Même question. Qui peut briste ? Charles ? Les espoirs demain ? Qu'est-ce qu'on... Aller le côté... Soyons fous dans un monde magique et merveilleux. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez en tout cas ? Comme je disais avant, tout simplement qu'il y a ces petites prises de conscience au quotidien des jeunes. Surtout nous, vraiment, puisque plus on est jeune, plus on est sensibilisé au mieux c'est. Donc c'est vraiment ces petites prises de conscience au quotidien qui font que ça ira mieux et qu'on peut avoir de l'espoir et qu'également, on peut limiter les risques d'être touchés par ces maladies en ayant tout simplement au jour le jour des petites prises de conscience et des petites actions qui seront positives pour nous et notre environnement. Voilà. Écoutez, merci. Avant de vous demander tous de les acclamer au effort, moi je note quand même une chose, on ne s'était pas concerté sur ça. Je leur avais dit que je leur poserais une question sur l'espoir, le côté positif, etc. Roger nous a parlé d'éducation, Charles de prise de conscience et tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sensibilisation finalement. Donc on est plutôt bien en plein dans le mille. Donc je tiens à remercier tous les gens qui nous suivent et qui sont ici qui font partie de ceux qui ont compris. Voilà la question. Voilà. Je vous remercie chacun de remercier avec moi nos brillants orateurs et on va passer si vous le voulez bien puisque je vous sens tous ultra motivés maintenant aux questions de la salle en ayant toujours un petit regard sur le net. Voilà. Première question. Allez-y, pardon. Oui. Je te connais. Voilà, ça marche. Donc effectivement, de ce côté-là, on sait où sont les problèmes. Je dirais par exemple dans l'estuaire de la Dour, on sait qu'il y a des problèmes, un déclassement à cause des problèmes d'étain, notamment ce sont les organoétins, il y a les PCB. Donc en fait, ce sont toujours les mêmes molécules qui reviennent. Effectivement, les seuils sont très bas, mais les dangers des organoétins, par exemple, les seuils sont inférieurs à une partie par trillion. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a une partie par trillion, c'est mille millions. Donc si on a un millième, deux milliardième de produits dans l'eau, donc l'eau est déjà déclassée. Donc en fait, entre guillemets, on paye les erreurs du passé puisque même s'il y a des politiques qui imposent les États à remettre en droite ligne la qualité des eaux, on ne peut que suivre l'amélioration des choses. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour ça, il y a un organisme qui est très bien fait. Donc ce sont les agences de l'eau. Donc l'agence de l'eau ici à Dourgaronne suit de très près justement ces molécules. et son rôle à elle, c'est justement de mettre en oeuvre les politiques pour faire disparaître, donc je dirais à terme, à terme c'est quand, mais ça peut être dans quelques années, mais je suis incapable de dire combien, donc pour restituer en quelque sorte la qualité d'une eau et faire en sorte que ces polluants PCB, éteints ou même des métaux lourds, le cadmium par exemple pour la Gironde, donc disparaissent à terme. Voilà, merci Roger, vous avez parlé de l'aluminium, on en a déjà parlé plusieurs fois, peut-être qu'il y aura une question qui pourra venir là-dessus. Voilà, question suivante, je n'en ai pas sur internet, oui ? Oui, c'est une question qui est de l'une 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 qui est d'une qui est de l'une 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 Voilà, une question plutôt très bonne je trouve sur le il y a des milliers et des milliers de molécules qui sont contrôlées, pas forcément des milliers et des milliers d'ailleurs il y a des milliers de molécules contrôlées, par contre les molécules inventées par l'homme mises finalement dans l'environnement un jour ou l'autre tout finit par là c'est idiot mais c'est comme ça on ne contrôle pas tout alors Quid, Roger, vous avez forcément la solution Alors effectivement il y a des milliers de molécules qui sont utilisées mais il n'y en a pas des milliers qui sont contrôlées et je dirais il y en a quelques centaines donc malheureusement on ne contrôle pas tous les pesticides il y en a 350 on sait qu'il y en a très dangereux je pense que les organismes qui peuvent faire contrôler ce sont les universités le CNRS qui ont des programmes spécifiques et je pense actuellement à l'université de Bordeaux avec le CIBA le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon qui met en oeuvre des millions d'euros pour essayer de trouver justement ces molécules dans l'eau dans le biote ou dans les sédiments donc c'est je dirais ce sont des actions plus régionales qui répondent à des problématiques mais ce ne sont pas des actions qui sont censées être contrôlées par l'Europe ou par l'Etat donc je pense qu'en France on est quand même sur la bonne voie parce qu'on a des organismes universitaires et des chercheurs de grands talents et donc de ce côté là je dirais qu'il y a un gros gros défasage entre les pays du tiers monde que je connais bien pour avoir sillonné une quarantaine de pays et l'Europe où finalement la préoccupation environnementale est quand même relativement importante mais par contre il y a d'autres pays du monde malheureusement où la priorité c'est de manger et où l'environnement passe vraiment au second plan avec des catastrophes écologiques qui se passent sans que personne ne les voit Voilà d'où l'intérêt d'un vrai dialogue international transnational orienté positivement voilà allez un dernier point sur ça je garde un petit peu la parole je vous la rends après tout promis l'argent qui est le meilleur marqueur parce que c'est les machines à laver qui en lavant le linge des sorbes en quelque sorte c'est des nanoparticules d'argent qui ne sont pas traités par les stations d'épuration deuxième point sur lequel tu m'as interpellé c'est ce qui n'est pas traité par les stations d'épuration et malheureusement les résidus médicamenteux ne sont pas traités par ces stations d'épuration on retrouve beaucoup de résidus médicamenteux qui passent par l'urine qui sont hydrosolubles qui sont éliminés également et j'en profite pour faire passer un message ne jetez pas vos vieux médicaments dans les WC surtout rapportez-les à la pharmacie voilà c'est simple mais c'est faisable voilà d'ailleurs ça permet de faire une petite pression aussi sur la répartition des pharmacies en France qu'elles ne disparaissent pas voilà petite parenthèse voilà question ? réponse sinon j'en ai moi sur internet je l'ai là mais je vous avoue je ne sais pas bien m'en servir donc en attendant qu'on trouve une question internet je vais en poser une à Charles peut-être même deux d'ailleurs qui peut briste qui peut briste pardon mon anglais est défaillant excusez-moi c'est vendredi soir le cancer du sein les femmes que les femmes non non alors le cancer du sein peut aussi toucher les hommes c'est 1% des cancers du sein donc l'homme a une glande de ma mère aussi donc l'homme peut être touché par le cancer du sein on a le titre que la femme mais c'est des proportions à moins de risques quand même donc ça va mieux en le disant oui juste pour le signaler l'autre cancer hormonodépendant chez l'homme c'est le cancer de la prostate et donc là la médecine naturelle a tout un arsenal pour essayer de de contrecarrer ce cancer voilà et du coup je rebondis sur une autre question le temps que le temps que d'autres questions émergent voilà le les hommes le cancer du sein qui peut briste sensibilisation vous sensibilisez les dames les jeunes filles j'espère aussi les moins jeunes voilà mais les hommes vous les sensibilisez aussi c'est quoi un peu le bilan de vos actions de sensibilisation c'est quoi le public voilà qui vient vous voir qu'est-ce qu'il en pense le public il est déjà très varié par rapport à nos programmes on est toujours des publics différents que ça soit dans différentes actions qu'on a et différents programmes à Bordeaux on a mis en place aussi récemment un espace qui s'appelle la cabane qui est donc une salle où on fait des expositions pour présenter nos programmes mais c'est aussi un espace un espace de bien-être où on offre des activités donc de bien-être aux femmes atteintes par le cancer du sein donc ça peut être du yoga ou de la sophologie du reiki et différentes activités comme ça elles sont ouvertes également à tout le monde donc je pense que les gens arrivent quand même sont réceptifs à notre message parce qu'on a un canal on s'adresse à eux d'une manière positive et un peu différente aussi d'autres associations donc je pense que par ce biais et par nos outils enfin nos programmes on arrive quand même à avoir des feedbacks bon après c'est toujours dur de donner des retours précis mais on a des feedbacks et des prises de conscience ça c'est sûr merci le retour à l'expérience il n'est pas toujours évident en fonction du type d'événement qu'on monte je rebondis d'ailleurs sur une question qui a été posée tout à l'heure par Kevin si je ne dis pas de bêtises sur les pouvoirs publics moi j'aimerais bien qu'ils nous regardent qu'ils viennent qu'ils viennent visiter également vous avez des relations j'équipe Ebrist avec eux pour le moment ou pas ou c'est envisagé vous espérez ce serait super on a un peu des actions avec les pouvoirs publics mais c'est surtout nous vraiment dans le cadre du mois d'octobre on a des collaborations avec les pouvoirs publics après comme on disait tout à l'heure aussi je pense que en France les pouvoirs publics vont dans le bon sens il commence à y avoir des prises de conscience et des actions qui vont dans le bon sens après je pense il y a vraiment un gros travail à effectuer justement comme on pouvait dire tout à l'heure dans des pays que nous sommes et puis les utilisateurs en fin de compte donc effectivement l'alimentation en particulier animale et effectivement on sait que pour faire un kilo de viande il faut je ne sais pas combien de dizaines de milliers de litres d'eau c'est le maïs à destination agricole qui utilise le plus d'herbicides justement les herbicides qui sont les plus utilisés sont utilisés pour l'alimentation bovine etc donc la recommandation qui avait été dite c'est de effectivement manger plus de fruits de légumes manger si on a envie de la viande rouge une fois de temps en temps manger de la viande blanche du poisson etc il faut vraiment vraiment diversifier mais effectivement on a toujours cette pression des lobbies parce que d'une part on est pris à la gorge par les disons les personnes qui travaillent les agriculteurs etc qui sont forcément obligés de vivre donc ils ont une famille à faire vivre etc et puis les consommateurs que nous sommes donc effectivement il y a des décisions à prendre encore il y en a beaucoup donc au niveau gouvernemental au niveau de l'ex-ministère de l'environnement pour essayer de faire évoluer la réglementation qui à mon avis n'évolue pas assez vite voilà on sera tous d'accord je ne vois pas de main qui se lève pour protester ni de main numérique d'ailleurs j'ai compris comment ça marchait je ne vois pas de réaction négative comment osez-vous dire ça donc c'est plutôt c'est à croire qu'on a raison je vais reposer une petite question peut-être une main qui se lève si il n'y en a pas je vais lever la mienne bon allez je lève la mienne oui monsieur que voulez-vous j'ai demandé de sous la recherche à Charles pardon le bilan des actions on sent si etc le public moi il y a tout à l'heure je parlais d'une note d'espoir d'être positif etc le pot on passe la parole il est timide il n'ose pas le dire mais en ce moment ils font plein de trucs c'est octobre rose octobre c'est maintenant et voilà ils sont actuellement un peu partout je vais laisser je vais le laisser je n'ai pas envie de le faire autant qu'il le fera mille fois mieux que moi pardon nous expliquer un peu ce qui se passe finalement dans ce mois d'octobre où vous êtes et ce sera la preuve éclatante de la montée en puissance des actions de qui peut Brest et de la sensibilisation justement autour de ces thématiques oui alors nous tous les ans le mois d'octobre c'est un mois très important pour nous parce que justement notre action est sur la sensibilisation et étant donné que c'est le mois d'octobre octobre rose et c'est une campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein du coup c'est vrai que ça concentre tous les médias sur cette thématique nous on a fait donc une série d'événements artistiques éducatifs et caritatifs donc on a vraiment diverses actions donc là une exposition non toxique révolution à Surf Rider on veut aussi on a une action à la prison de Gradignan à Bordeaux où on veut s'adresser on va avoir un temps artistique et on va avoir une conférence auprès des femmes détenues dans la prison de Gradignan après on a aussi des tournois de sport au bénéfice de qui peut Brest on a aussi une action on va faire des ateliers des ateliers créatifs avec des enfants et qui vont illustrer des petits bustes en plâtre de Barbie pour engager le dialogue avec eux à Dijon on a vraiment tout un panel d'actions qui sont vraiment sur les thématiques art et éducation donc là on a 12 dates 12 événements ce mois-ci donc sur 3 la nouveauté cette année c'est qu'on était très centré sur Bordeaux parce qu'on a encore une petite asso en Europe qui est quand même bien structurée mais là cette année on a vraiment eu une envie de s'adresser à un maximum de personnes dans des différents lieux géographiques voilà merci Charles voilà j'avais envie que ce soit vous ou toi qui nous rappelez tout ça c'est tout de même plutôt important voilà Bordeaux Dijon Biarritz cette année 3 villes l'an prochain 6 10, 10, 1000 voilà et à l'échelle européenne si ce n'est plus on l'espère en tout cas voilà question in the room question in the room non c'est une information j'ai mis sur la la table ronde non la table qui est de l'autre côté des documents de vulgarisation qui sont faits par des médecins je vais pas citer les noms à l'antenne entre guillemets mais qui sont des informations qui arrivent hebdomadairement par email ou alors auxquelles vous pouvez vous abonner par voie électronique ou voie papier des revues mensuelles qui sont intéressantes parce qu'elles sont sensibilisantes sur la santé donc je resterai à côté tout à l'heure pour vous les commenter et on sera pas loin puisqu'on va arrêter là voilà on va arrêter là moi ce que je retiens et on l'aura tous retenu c'est que la vache comme la thématique santé environnement elle intéresse beaucoup la science on l'a vu sur le demi million d'articles scientifiques rien que sur cancer du sein ça mobilise il faut en parler c'est compliqué mais il faut en parler c'est important on nous suit en ligne vous êtes là c'est plutôt pas mal le message positif c'est pas moi qui vais le donner ils vont en donner un deuxième ils ont donné un super tout à l'heure en termes d'éducation de prise de conscience de sensibilisation voilà allez on en remet une couche un deuxième message positif moi bravo à qui peut brest parce que je considère que vous êtes avant tout ce que j'appelle un lanceur d'alerte donc ça c'est important bon je vais pas citer Greenpeace mais c'est un peu pas l'équivalent mais disons les mêmes sensibilités et préoccupations et aussi je dirais l'action au niveau de la sensibilisation donc ça je trouve ça très important et très positif Charles merci Roger c'était aussi un plaisir d'intervenir avec un scientifique comme vous voilà nous je pense aussi qu'il y a vraiment un élan une prise de conscience il y a des super c'est 처� c'est ça la milhões j'ai j'ai